... Bienvenue dans le grand direct de la route du Rhum, la troisième destination Guadeloupe. Ici, depuis Pointe-à-Pitre, à quelques encablures seulement de l'endroit où viendra sa marée d'ici quelques jours, le vainqueur de la plus prestigieuse des transats entre Saint-Malo et la Guadeloupe. C'est le cinquième jour de course. On a beaucoup d'histoires à vous raconter aujourd'hui, des histoires de marins qui souffrent, des histoires de marins qui ont le sourire, ceux aussi qui rentrent au port pour réparer ou alors laisser passer la tempête. Mais plus que des mots, plus que des mots, une image que l'on a choisi aujourd'hui, l'image du bord qui nous est envoyée par un certain Yann-Eliès, Yann-Eliès skipper de Ucars-Saint-Michel et qui fait partie des rares monocoques à commencer à voir la vie en rose. Il pense aussi à ceux et celles qui ont dû faire demi-tour. Écoutez Yann-Eliès. Bonjour à tous ! À bord du Quart-Saint-Michel. On est jeudi, je crois. On arrive du côté de Madère. Il fait partie des quatre chanceux, les quatre imocas qui vont échapper aux griffes du golfe de Gascogne. Du soleil, il fait beau. On a enlevé les polaires. On aborde la partie la plus sympathique de cette ferme-là. Et puis j'aurais une petite pensée particulière pour les filles Isa et Samantha avec qui on s'est bien tiré la bourre cet été, notamment sur la Dream Cup. et j'ai une petite pensée pour vous les filles. Désolé que votre durame s'achève comme ça. Surtout pour Isabelle qui est sur mon ancien bateau du Vendée Globe qui a perdu son mât. Donc bon les filles, bon courage et puis on se retrouve j'espère l'année prochaine. Allez, ciao ! Salut les filles, notamment Samantha Davis qui vient d'arriver sur les côtes bretonnes à Lorient. Les yeux embués évidemment. Elle a dû faire demi-tour avec un trou qui commençait à se former dans sa coque et puis des matages, vous l'avez entendu, pour Isabelle Jocheque. Yann Eliès que l'on vient de voir, où se trouve-t-il sur l'Atlantique actuellement ? Rien de mieux que cette carte des positions pour pouvoir s'en rendre compte. Où se trouve-t-il ? Et bien c'est ce petit point orange en début de la flotte de la catégorie Emoca, celle des bateaux de 18 mètres, des monocoques taillés pour le tour du monde d'habitude. Et bien il n'est pas sur le podium Yann Eliès puisqu'il a devant lui Paul Meillat par exemple, Alex Thompson ici en noir, l'anglais, le britannique, le gallois qui avait pris une option nord au début et actuellement, et on le verra d'ici quelques instants, c'est un certain Boris Herrmann, l'Allemand qui se retrouve deuxième au classement. Une autre carte justement pour s'apercevoir que les multi-50, c'est trimaran cette fois de 15 mètres 24 très précisément, se retrouvent eux aussi quasiment au niveau de la flotte des Emoca dont on vient de parler, avec Thibaut Vauchel Camus un peu plus haut, qui est en tête, ça y est, avec Erwan Leroux, le président de cette classe. Ils sont six bateaux dans cette catégorie et puis Armel Tripon au niveau de Madère donc aux côtés du podium Emoca, Armel Tripon sur son bateau, réauté chocolat. Ce sont donc des trimarans de 50 pieds, 15 mètres, rien à voir avec les trimarans les plus gros de cette flotte. Ils sont deux en tête avec notamment François Gabart. François Gabart, juste devant Francis Joyon, je ne vais pas attaquer comme un malade, nous disait-il encore ce matin, François Gabart, leader avec plus de 200 kilomètres d'avance sur Francis Joyon. Ça y est, ils ont touché ces deux bateaux de plus de 30 mètres, ils ont touché les Alizés, les fameux Alizés, ces vents qui sont considérés comme l'autoroute vers les Antilles. Ils font route vers nous, ici donc, et point à pitre au pied du Mémorial Act. C'est là qu'ils viendront s'amarrer en théorie. En théorie, ce sont donc les premiers à arriver ici. Et puis, une dernière carte que l'on voulait vous proposer, celle de la flotte des bateaux qui étaient les plus nombreux au départ. La classe 40, 53 au départ, cette classe 40, avec notamment en tête Johan Richaume. Johan Richaume, qui se retrouve leader devant Filscharp, Emric Chapelier. Et puis, vous le voyez, quatrième, cinquième, cela évolue selon les classements, un certain Kito de Pavan. Qui est en direct avec nous ? C'est le principe de cette émission, le grand direct de la Transat, de la route du Rhum destination Guadeloupe. Kito, ça marche plutôt bien pour vous depuis le début de cette course. Racontez-nous d'abord dans quelles conditions vous naviguez. Décrivez-nous la mer autour de vous. Kito de Pavan, que l'on vient de perdre à l'instant. Donc, au niveau de la liaison, ce serait trop beau. Si cela fonctionnait tout à fait normalement, vous ne nous croiriez pas. Oui, ils sont en train de rencontrer des conditions difficiles, ces marins de la classe 40. Et notamment, Maxime Sorel, que l'on a entendu ce matin. Maxime Sorel, actuellement neuvième au dernier pointage sur son bateau, VNB. Écoutez Maxime Sorel qui lui parlait même de mode survie. Écoutez-le. Ça se passe pas trop trop mal. Il y a un coup de durière, j'ai cassé sa cloison de pied de mât qui est fissurée en deux. C'est pas vraiment réparable. La seule solution, en fait, c'est de ne pas trop tirer sur le mât, de ne pas mettre le mât en compression. Et pour ça, il faut mettre des petites voiles d'avant. Dès qu'il y a de la mer, en fait, il ne faut pas faire des sauts de vagues comme je faisais au début, à tirer sur le bateau, sans vraiment prendre point de lui. Là, c'est aussi possible. Donc, ça me contraint, là, depuis hier, après midi, à ralentir la cadence. On va laisser passer le gros temps, là. Et puis, on pourra tirer de nouveau sur le bateau quand on sera moins de merde. Pourtant, le bateau qui se fait un peu paléguer par moments, en crête de vagues, les conditions sont rudes. En fait, dans mon malheur de cloison, hier, le vent est un peu tombé. Plus que manger, dormir un peu, c'est de la survie du bateau et du bonhomme. Donc, il n'y a pas le choix. Il faut pas s'escaler. J'ai vraiment envie que ça reste, qu'on puisse redémarrer une course normale, faire de la régate et pas de la survie. Pas de la régate et pas de la survie. Est-ce que c'est de la survie ? On a envie de vous poser la question, quitte au deux pavants. Vous êtes revenu avec nous, cinquième, donc actuellement au dernier pointage. Racontez-nous les conditions dans lesquelles vous naviguez. et quelles sont-elles ? Écoute, il y a fait beau, on a vu le soleil toute cette journée et le vent est un peu moins fort, la mer est un peu moins forte. On est quand même entrés, pas souvent, mais les conditions se sont quand même nettement améliorées depuis ce matin. Ce matin, il y avait encore 40 mètres, la mer est très forte. La rafale, l'absorption, c'est assez impressionnante. la permanence est plutôt à l'amélioration même si les conditions sont encore difficiles sur eux. Vous regardez ce que font vos petits camarades, vous les marquez, on parle de stratégie, de tactique ou alors vraiment vous essayez de faire le doron avec ces dépressions qui vous arrivent depuis le début de la course ? Voilà, on fait le doron et puis là, j'ai eu un problème de voile. j'ai perdu une voile qui est super importante, ma voile de gros temps il y a plus de 24 heures maintenant, il y a 36 heures et là, depuis 36 heures, je n'ai pas la voile qui est pourrée donc je n'ai pas très vite. Je perds beaucoup de terrain par rapport au premier. Là, j'ai pu renvoyer ma voile un peu plus grande donc là, ça va mieux. Mais ce que j'ai perdu, c'est perdu. Donc, je suis un peu frustré parce que je pense que j'avais une route qui était intéressante. La route sud a été vraiment intéressante. Et, bon, je n'ai pas pu aller au bout de l'option à cause de votre voile. Voilà, maintenant, la route est longue. Il nous reste que l'Atlantique a traversé donc il passera plein de choses encore. Voilà, pour même temps, c'était à ma route le mieux possible avec le bateau comme idée. J'ai un peu des problèmes d'énergie aussi. Il faut que je répare un nouveau générateur qui a été arraché. Voilà, je crois que tout le monde a eu son autre Stéphane pendant ses 4 premiers tours de course. C'était vraiment difficile pour toute grande. Je vois qu'il y a beaucoup de monde sur l'eau. tout le monde a arrêté avant sa voie, soit pour des problèmes techniques, soit pour éviter d'enfronter le gros mauvais temps. Et, écoute, moi, j'ai l'impression que ça va se terminer quand même le gros mauvais temps. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, le bateau, il est encore en état. Donc, ça va le verre. Le bateau est encore en état. Le marin aussi, on n'en doute pas. Vous, Kito de Pavan, marin en long cours, vous en avez connu d'autres que des problèmes de voile, des problèmes beaucoup plus graves, beaucoup plus importants, notamment sur le tour du monde. On vous souhaite bon vent, on vous attend. Ici, avec les 30 degrés, si on peut vous envoyer un peu de soleil et de chaleur depuis Pointe-à-Pitre, nous vous attendons avec impatience. Kito de Pavan, cinquième de cette flotte des classes 40. Donc, ce dont parlait Kito il y a quelques instants. Et ce menu pour les 24 prochaines heures, eh bien, c'est une nouvelle dépression. C'est le mot à la mode depuis le début de la course. Regardez cette masse d'air rouge que vous voyez, qui est en train de venir de l'ouest, du nord-ouest, pour aller s'abattre sur cette flotte des monocoques classe 40, et tous les bateaux les moins rapides de la route du Rhum, dans le golfe de Gascogne, avec des rafales à plus de 35 nœuds, plus de 70 km heure. En soi, ça peut passer, mais c'est vrai qu'il y a eu une accumulation de coups de tabac de ce genre depuis le début de la course. Voilà pourquoi les marins commencent à être fatigués. Voilà pourquoi les bateaux également commencent à fatiguer. Il y a eu de nombreuses réparations, 4, bientôt 5 abandons officiellement dans cette route du Rhum destination Guadeloupe. Et sur les 123 bateaux, au total, c'est le chiffre que l'on voulait vous donner, 58 bateaux, soit sont en train de faire route vers la côte, soit sont déjà en train de se mettre à l'abri en attendant que la tempête passe. Lui a dû réparer, justement. C'est Romain Pillard, le moins rapide des bateaux rapides. On parle de la classe ultime, donc Romain Pillard avec son bateau remade Use It Again qui est reparti ce matin de la Corogne. Là où il a effectué quelques bricoles avec son équipe technique, il est reparti et juste avant, juste avant, il a voulu nous envoyer un petit message. Regardez Romain Pillard qui d'habitude est sur l'eau cette fois, il est en pleine rue. Mais que fait un skipper de la route du Rhum à Corogne, à la Corogne même, dans les rues, là comme ça, tout propre, pas rasé, mais tout propre. Et bien il se propose en attendant que sa super équipe technique répare le bateau s'il y a des petits dégâts. Donc c'est assez surréaliste d'être là, mais ça fait du bien. Je vais affronter la deuxième partie qui va être que facile, qui va être longue vers les Antilles, vers la Guadeloupe. Donc un grand merci à vous tous pour vos suivis, vos messages, c'est dingue. J'ai appris un peu tous vos messages envoyés, c'est top, top, top. Et j'espère bientôt, à très vite pour une autre vidéo. Ciao ! Et depuis le bord, cette fois-ci. Il vient de repartir justement depuis la Corogne, la fin du Golfe de Gascogne. Donc il va s'apprête à allonger les côtes portugaises. Romain-Pillard de la classe ultime. Au classement, ça nous donne quoi ? Et bien ça nous donne que ce Romain-Pillard justement est actuellement troisième, troisième de la classe ultime. Thomas Coville, skipper de Sodebo, est toujours donc lui en train de réparer à la Corogne. Mais remade, use it again, troisième, loin, très, très loin. Didexport, Francis Joyon et puis du Maxi Trimaran à Foil, le bateau volant de François Gabart qui est en train d'allonger la foulée. On s'intéressait au Multi 50 tout à l'heure, ses plus petits multicoques avec Solidaire en peloton Thibaut Vauchel, Camus, Fenetrea, Mixbuffet, c'est Erwan Leroux qui y revient petit à petit, 74 000 de retard et puis Armelle Tripon qui lui est décalé, on le voyait sur la carte tout à l'heure. Enfin, les roms multi avec Olmix, Pierre-Antoine qui est leader, Pierre 2 suivi par Ecole Diagonale. Une information de la matinée concernant cette classe des roms multi, ce sont les trimarans dans l'esprit de ceux d'il y a 40 ans, ceux qui partent pour un rome à l'ancienne, l'abandon de Fabrice Payen qui était le premier rome à s'élancer avec une prothèse sur cette route du rome destination Guadeloupe. Eh bien, son flotteur a cassé ce matin, il va donc abandonner. Voilà pour les classements sur les trimarins. Et puis, autre classement. Il y a six catégories. On vous le rappelle, dans cette onzième route du rome de l'histoire, il y a le classement des monocoques. Une seule coque donc pour ces bateaux. On parlait d'Hugo Boss tout à l'heure, Alex Thompson, leader devant Malaysia 2, Boris Herrmann. Et puis, Essema. C'est une surprise de voir Paul Meya, troisième actuellement. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas justement de moustache de carbone, ces fameux foils qui lui permettent d'aller plus vite. Les classes 40 avec Johan Richaume, leader. Imeriz Filsharp, vainqueur en 2006, qui repart cette année pour un rome et qui se retrouve deuxième avant Aïna, enfance et avenir. Et puis, Kito de Pavan, donc dans cette classe, nous racontait les conditions assez compliquées qui sont à venir pour les 24 prochaines heures. Tandis que dans les roms mono, les roms mono, eh bien, c'est Café Joyeux avec Sidney Gavignier qui est en tête. L'abandon très bientôt, très bientôt d'André Amoura qui a annoncé qu'il jetait l'éponge. Problème de satellite. Il ne reçoit plus de fichiers météo. Il préfère donc retourner au port voir son enfant d'un mois qu'il avait emmené en convoyage avec lui. Il était parti, cet enfant. Il avait 10 jours depuis la Sardaigne pour rallier Saint-Malo. Voilà donc pour les classements. On le rappelle, 123 bateaux au départ, 58 qui se sont mis à l'abri et 4 abandons, bientôt 5. À l'actualité de cette route du Rhum destination Guadeloupe dans le Grand Direct, eh bien, ce sont ces autres images. On a parlé des positions. On voulait vous montrer d'autres images envoyées du bord, images compilées par Fred Olivier. J'ai fait quelques images de l'avant. Je vais vous montrer ça. Ainsi que des images de la mer qui restent assez impressionnantes. Voilà l'ambiance dans le cockpit. Les fameux boules de casieux du premier soir. Voilà, je suis ravi. Le petit gilet est prêt, au cas où, pour manœuvrer. ils sont encore bien frais. Et à l'intérieur, le petit dodo. Voilà. Et voilà, ça brille bien comme un ciel d'Elysée, maintenant. Allez, à bientôt. Yeah. Voilà, bien bien voir la fabrique. On a eu une nuit bien pérame. Bien dure, mais bon, voilà. On est sortis un peu de tout ce gros bazar. Donc ça, c'est cool. C'est très cool. On a encore une houle. Tiens, dégueu. Pour ma part, j'ai pris plus de 50 nœuds, voire même 63 nœuds à un moment. Donc ça a fait le dos rond. Et puis ça nous permet de continuer la course. Voilà. Pour l'instant, c'est rangement, nettoyage du bateau, parce que ça avait grandement besoin. Puis je vais essayer de me reposer aussi. Voilà. Mais voilà, on s'accroche. On s'accroche à notre place. J'ai remis un peu le bateau en état ce matin. Et là, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à taper dedans, là. Et puis... C'est génial, quoi. On est au top. Wouhou ! Voilà, c'est le premier ciel bleu depuis le départ. L'occasion de tout sécher, tout réparer. Et puis voilà. Super. C'est super, dit Francis Joyon. C'est super, dit Francis Joyon. C'est super de le voir ici, Francis Joyon, qui colle au basque, donc, de François Gabard, le leader de cette route du Rhum. Et dans cette catégorie, dans cette catégorie des ultimes, ces bateaux de 30 mètres de long. Lui, François Gabard, a un bateau tout récent, un bateau à foil, on le disait. Et Francis Joyon, lui, a un bateau vieux de 10 ans. C'est le bateau qui avait gagné cette route du Rhum, ici, derrière nous, à Pointe-à-Pitre, avec Franck Camas, en 2010. Et qui avait gagné, ici même, il y a 4 ans, en 2014, avec Loïc Perron, à son bord. Voilà donc cette course et ce mano à mano entre François Gabard et Francis Joyon. Ça promet, ça promet, ils viennent de dépasser la mi-parcours. Et pris l'autoroute des Alizés. Les trimarans, donc, de 32 mètres. Et puis, cette classe dont nous vous parlions tout à l'heure, cette catégorie des multi-50, les plus petits trimarans, ils sont deux fois moins gros, de 15 mètres 24. Avec la bataille qui fait rage, ils sont 6 dans cette catégorie. Eh bien, ils sont 6 toujours en mer, toujours en course. C'est la seule classe qui peut se targuer, eh bien, d'avoir l'ensemble de ses participants toujours en course. Et notamment, Armel Tripon, réauté chocolat. Un parcours intelligent, il n'est pas allé se mettre à l'abri, mais allonger les côtes. Armel Tripon qui évoque cette nouvelle course qui démarre après avoir franchi et laissé derrière lui toutes les dépressions. Armel Tripon. Première journée avec le soleil qui se lève. Et ça fait du bien. Ça glisse toujours vers le sud. Après une nuit un peu chaude. Les conditions sont bien améliorées. Ça avance encore bien autour de 20, 18, 20 nœuds. Le terrain est magnifique. Il y a des super couleurs. Voilà. Un bateau qui glisse. Le soleil qui est là. C'est parfait. Ça s'en sort bien. Et voilà. Parce qu'on a pu quand même ajuster notre tir et être là où on voulait être. C'est pas mal pour l'instant. C'est assez satisfaisant. Maintenant, voilà. Il va falloir bien contourner cette bulle et dégocer le truc. J'ai un Veneda en colpite. Là, il est écrit en gros concentration. Et voilà. Donc, je me le martèle. Et voilà. J'ai un objectif. Il ne faut pas évidemment relâcher la garde avec ces bateaux-là. Voilà. Ça arrive. C'est plus. Là, j'ai failli me mettre à l'envers. Pourtant, j'étais dessus. Mais ça va très, très vite. Donc, voilà. C'est une vigilance de tous les instants. Donc, c'est que ça va être important. J'ai essayé de dormir un peu. Parce que là, je tire un peu dans les réserves. Mais en même temps, il fallait. Et voilà. Et puis, ça va être une navigation un peu moins pressante et puis moins sollicitante pour l'organisme. Donc, je voulais pouvoir reprendre des formes. Le témoignage fort d'Armel Tripon qui nous raconte donc qu'il a failli se mettre à l'envers, se mettre sur le toit la nuit dernière. Pourquoi ? Parce que ces bateaux-là, que vous voyez justement, de 15 mètres au 24, sont considérés comme des mobilettes. Alors, il n'aime pas beaucoup, Armel Tripon, qu'on lui parle de mobilettes. Lui préfère qu'on parle de karting. Pourquoi de karting ? Parce que ce sont des bateaux très réactifs, très réactifs, qui, au-dessus d'un mètre cinquante, deux mètres de creux dans les vagues, sont beaucoup moins à l'aise. Voilà pourquoi ces skippers remplissent des ballasts. Ils mettent de l'eau à l'avant du bateau pour l'alourdir, justement. Et puis, le minimum de voile possible pour faire le doron, faire passer le coup de vent, et puis rester à l'endroit. C'est tout un exercice de funambule entre l'air et l'eau pour ces pilotes, ces skippers de multicoques. Ici, Armel Tripon. Mais le leader, donc, de cette classe, de cette catégorie des multi-50, c'est donc Thibaut Vauchel Camus, qui est en train, nous disait-il, ce matin, d'allonger la foulée, Thibaut Vauchel Camus. Regardez la position de cette flotte des multi-50. Thibaut Vauchel Camus, solidaire en peloton Arcep. Il se trouve juste devant un certain Erwan Leroux. Donc, c'est le président de cette classe, si l'on peut dire, de multi-50. Et Armel Tripon, que l'on vient d'entendre, lui se trouve au niveau de De Madère. Il a longé les côtes, une course peut-être plus prudente et une option qui paiera, peut-être un peu plus tard, une fois le flux d'Alizé attrapé. Encore une fois, c'est une sorte d'autoroute vers les Antilles. Les multi-50, et puis la position aussi de ceux qui mènent la danse. Une nouvelle fois, François Gabart, Francis Joyon, avec ses ultimes, donc, deux pour l'instant, pour se battre pour la victoire, ici, sans doute, à Pointe-à-Pitre, là où nous nous trouvons depuis aujourd'hui, sous 30 degrés, ici, au pied du MAC, le Memorial Act, alors que Romain Pillard, le plus petit de ces gros bateaux, lui, vient de repartir de la Corogne. Il est loin, très loin, de ces deux qui mènent la danse. La classe des Zimokas, ces Zimokas, ce sont ces bateaux, cette fois, monocoques. Monocoques taillés pour le tour du monde, le Vendée Globe, mais qui trouvent une excellente occasion sur cette route du Rhum, destination Guadeloupe, de se jauger, de se tester. Et c'est celui qui ne fait pas de panurgisme, qui n'a pas pris la même option météo que les autres. contre Alex Thompson, qui est en tête actuellement, devant Boris Herrmann, et puis Paul Meillat. Voilà donc ce que l'on pouvait dire aujourd'hui dans ce grand direct de la route du Rhum, destination Guadeloupe, la onzième du nom, 40 ans après la première et le record qui pourrait être battu ici, à Pointe-à-Pitre. Il est trop tôt pour en parler. Rendez-vous demain. Sous-titrage Société Radio-Canada